Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 7 niveaux de la liberté financière. La liberté financière est un objectif auquel de plus en plus de personnes aspirent. Pour arriver au bout de ce chemin, il est important d'en connaître les étapes clés. Vous voulez savoir comment devenir riche ? Découvrez les étapes incontournables de la liberté financière. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Niveau 1, la prise de conscience. Le premier niveau de la liberté financière est celui de la prise de conscience. C'est le niveau le plus important pour atteindre la richesse car sans lui rien n'est possible. Il représente le moment où vous prenez conscience de votre désir d'indépendance financière et du chemin à parcourir pour le concrétiser. Une fois votre envie d'être libre mis à jour, vous devez commencer par faire le point sur votre situation présente. C'est elle qui détermine le prochain niveau auquel vous pourrez accéder et la nature des objectifs à vous fixer. Le niveau de la prise de conscience a aussi pour but de déconstruire toutes les croyances et les idées reçues vis-à-vis de l'argent. La plupart des pauvres le restent car ils sont incapables de se détacher de leurs croyances limitantes et d'avoir un rapport sain à la richesse. Ils accusent l'argent de toutes sortes de mots tout en jalousant secrètement ceux qui en ont. Avec une telle façon de penser, il est impossible de devenir riche. Pour y parvenir, vous devez pacifier votre relation à lui et la rationaliser. L'argent n'est ni la garantie du bonheur absolu ni une chose maléfique dont il faut s'éloigner à tout prix. Ce n'est qu'un moyen d'accomplir des choses, rien de plus. La dernière phase du niveau de la prise de conscience est celle qui consiste à étudier l'état d'esprit nécessaire à la richesse ainsi que les habitudes du succès. Lisez les biographies d'entrepreneurs à succès, intéressez-vous au style de vie de celles et ceux qui réussissent et tirez-en les enseignements à mettre en place dans votre propre vie. Une fois que vous avez pris conscience de là où vous en êtes, de là où vous voulez aller et de la façon de penser nécessaire pour réussir, vous pouvez accéder au niveau suivant. Niveau 2, le mode survie. Le second niveau de l'indépendance financière est celui de la survie. C'est celui dans lequel se trouve une grande partie des salariés qu'ils souhaitent devenir indépendants ou pas sans forcément en avoir conscience. C'est ce que l'on appelle communément la rat race. A ce stade, vous vendez votre temps contre de l'argent. Autrement dit, vous travaillez pour un patron. Vos dépenses ne font pas l'objet d'une planification minutieuse même si vous tentez de faire attention à votre budget et vous avez tendance à confondre les notions de désir et de besoin. Résultat, votre salaire suffit à peine à couvrir vos besoins essentiels. Vous payez votre loyer et mettez de la nourriture dans le frigo, mais vous avez bien du mal à joindre les deux bouts. Il n'est pas rare que vous finissiez le mois à découvert. Vous avez même peut-être déjà dû souscrire à un crédit pour payer certaines factures. Vous vivez avec l'angoisse permanente qu'un imprévu vienne rompre ce fragile équilibre. Une panne de voiture, une maladie ou le réfrigérateur qui lâche sont autant de situations qui engendrent des dépenses auxquelles vous ne pouvez faire face. Il n'est pas non plus question pour vous de pouvoir épargner chaque mois. Si vous ne sortez pas rapidement de ce niveau, vous risquez de tomber dans l'un des pièges de la rat race qui consiste à prendre un second emploi pour gagner plus d'argent en pensant que cela va suffire à résoudre vos problèmes financiers. Comme vos déboires viennent avant tout d'une mauvaise gestion, cela ne changera pas le fond des choses, mais votre santé risque d'en partir fortement. Pour passer au niveau suivant, vous devez commencer par remettre à plat vos finances en éliminant les dépenses inutiles et en débutant votre éducation financière. Vous devez comprendre la dynamique de l'enrichissement et vous former sur les différents moyens de la mettre en œuvre dont l'investissement fait partie. Niveau 3, la stabilité financière. Le niveau de la liberté financière suivant est celui de la stabilité. Vous êtes encore loin d'être riche, mais vous retrouvez un peu d'oxygène. Vous avez réussi à éliminer de votre vie les dépenses totalement superflues comme votre abonnement à Netflix, le remplacement de votre smartphone tous les ans ou cet abonnement à la salle de gym dans laquelle vous n'avez jamais le temps de mettre les pieds. Votre salaire suffit maintenant à couvrir vos besoins. Votre banquier a cessé de vous harceler d'appel depuis que vous n'êtes plus systématiquement à découvert. À ce stade, vous ne pouvez pas encore épargner, mais vous comprenez l'intérêt et l'importance de le faire. Vous avez acquis une certaine culture financière et savez dans quoi vous allez investir votre argent lorsque vous le pourrez. Comme un malade en rémission, votre santé financière n'est pas encore totalement solide, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous ne devez pas relâcher vos efforts sous peine de reculer au niveau précédent. Votre prochain objectif est d'atteindre la sécurité financière. Pour cela, faites un nouveau tour de ménage dans vos dépenses. Supprimez celles qui ne sont pas absolument vitales, à savoir toutes celles qui ne sont pas en rapport avec le loyer, la santé, les assurances obligatoires, l'approvisionnement en énergie et l'alimentation. Si ces postes de débourses sont incontournables, il est souvent possible de faire baisser la facture. Penchez-vous attentivement sur chacun de vos contrats et faites jouer la concurrence pour obtenir un rabais. Changez de fournisseur au besoin. Réévaluez vos besoins pour faire correspondre votre train de vie à leur réalité. Par exemple, si un abonnement à internet est indispensable, vous n'avez sans doute pas besoin de la plus haute qualité de fibre optique, sauf si vous êtes informaticien. De même, vivre dans 50 mètres carrés est sans doute un luxe dont vous pouvez aisément vous passer si vous êtes célibataire et sans enfants. Avec une politique de gestion drastique de votre budget, vous allez enfin pouvoir mettre de l'argent de côté. Si vous n'êtes pas endetté, vous devez épargner 30% de votre revenu chaque mois en mettant en place un virement automatique. Dans le cas contraire, épargnez 10% de votre salaire et consacrez les 20% restants à rembourser vos dettes. Cela demande une certaine rigueur et quelques sacrifices, mais souvenez-vous que l'objectif visé en vaut la peine. Une fois votre épargne constituée, vous voilà prêt à passer au stade suivant. Niveau 4. La sécurité financière. Le quatrième niveau de la liberté financière est le niveau de la sécurité. Idéalement, même ceux qui n'ont pas l'ambition d'être riches devraient se donner pour objectif de l'atteindre. A ce stade, les découverts, les factures impayées et les fins de mois difficiles ne sont plus que de mauvais souvenirs. A force d'efforts et de vigilance, vous êtes parvenu à vous constituer une épargne de précaution pour pallier un éventuel coup dur. Le montant minimum pour que ce coussin de protection soit efficace doit correspondre à 3 mois de votre salaire net. Vous êtes même parvenu à aller plus loin et à rassembler un capital supplémentaire. Vous êtes encore dépendant de votre travail, mais pour plus longtemps, car vous allez bientôt engranger d'autres types de revenus. Le stade de la sécurité financière est un stade plutôt agréable pour qui a connu la survie, car il permet de se sentir à l'abri du besoin. Il ne permet pas de mener grand train, mais procure un certain confort. Si vous voulez vraiment devenir indépendant financièrement, ne vous laissez pas endormir par cette facilité de vie. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin sur la voie de la richesse. Il est à présent temps de commencer à réaliser vos premiers investissements pour obtenir vos premiers revenus passifs. Leur nature dépend du montant de votre épargne et du niveau de risque que vous pouvez vous permettre de prendre. A titre d'exemple, l'immobilier est une valeur sûre dont le rendement est moins élevé que celui de la bourse, mais dont le risque de perte de capital est bien moindre. N'investissez que ce que sur vous connaissez et faites-vous aider par un conseiller indépendant au besoin. Gardez à l'esprit que les placements risqués ne doivent constituer qu'une part mineure de votre budget et méfiez-vous des opportunités exotiques comme les forêts ou les pierres précieuses qui pullulent sur la toile. Si vous réinvestissez systématiquement vos bénéfices et que vous développez votre patrimoine, vous arriverez au niveau suivant. Niveau 5, la transition. La transition représente le cinquième niveau de la liberté financière. Vos investissements ont bien progressé et vous percevez à présent des rentes régulières. Vous vous intéressez également aux autres moyens de gagner de l'argent sans vendre votre temps. Vous développez un ou plusieurs business en parallèle et vous commencez à pouvoir envisager d'arrêter de travailler plus tôt que prévu. Une fois encore, l'erreur à ne pas commettre est de se laisser aller à la facilité en profitant du train de vie que cette période charnière permet d'avoir. Ne relâchez surtout pas votre discipline budgétaire sous peine de retomber au bas de l'échelle assez lourdement. L'heure est venue de faire vos calculs pour déterminer le niveau de revenu dont vous avez besoin pour quitter votre emploi. Pour davantage de sécurité, augmentez ce chiffre de 20%. Pensez aussi à vous diversifier pour éviter de vous retrouver en difficulté si l'une de vos sources de revenus vous faisait défaut. Lorsque vous vous sentez prêt, faites un test pour vérifier que votre système est réellement viable. Durant un mois, placez la totalité de votre salaire sur un compte d'épargne et tentez de vivre uniquement de vos autres sources de revenus. Si l'essai est concluant, renouvelez-le d'un mois sur l'autre. Niveau 6. L'indépendance financière. Si vous êtes arrivé à ce stade, vous avez enfin atteint le niveau tant espéré, celui de l'indépendance financière. Vous êtes enfin libéré de la nécessité de travailler et parvenez à subvenir vous-même à vos besoins. Votre portefeuille d'investissement vous procure des rentes mensuelles suffisantes pour ne plus vous inquiéter de vos factures. Si vous avez créé votre propre entreprise, elle a suffisamment grandi pour tourner sans nécessiter votre présence constante. Vous avez réussi à déléguer les tâches qui peuvent l'être et à fédérer une équipe forte qui avance maintenant à vos côtés. Vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent, du temps libre à partager avec ceux que vous aimez. Profitez de ces moments privilégiés bien mérités sans pour autant vous endormir sur vos lauriers. Ne cessez jamais d'apprendre et de développer votre portefeuille d'actifs sous peine de finir par régresser. Niveau 7. L'abondance financière. L'ultime niveau de l'indépendance financière est celui de l'abondance. L'argent attire l'argent. A ce stade, vous avez appris à réinvestir intelligemment vos bénéfices et votre patrimoine ne cesse de croître. Vous avez suffisamment de revenus passifs pour subvenir à vos besoins tout en achetant une grande quantité d'actifs. Vous êtes définitivement à l'abri du besoin et vous pouvez même vous permettre d'aider vos proches ou de faire des dons à des associations caritatives. Soyez reconnaissant pour cet argent reçu, redistribuez-en une partie à ceux qui sont dans le besoin et continuez de gérer votre fortune avec sagesse. Les 7 niveaux de la liberté financière évoqués dans cette vidéo forment la pyramide de la richesse. Plus on se rapproche du sommet, moins les personnes au même niveau sont nombreuses. Les premiers étages sont les plus ardues à gravir. Une fois le niveau de la sécurité financière atteint, votre ascension sera de plus en plus rapide. Ne cherchez pas à brûler les étapes, gardez une motivation à toute épreuve et soyez tenace. Le succès réside avant tout dans l'action. Chaque geste posé et chaque euro gagné compte, vous seul pouvez prendre la décision de commencer à grimper vers le sommet, alors à vous de faire le bon choix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !